Une agitation sociale qui risque de monter deux crans encore. Les agriculteurs ont annoncé le durcissement de leur mouvement après l'échec des négociations aujourd'hui. Ils restent mobilisés devant la direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt. Ce matin, ils ont recréé une ferme agricole dans le hall du bâtiment avec des porcelets, une façon d'exprimer leur ras-le-bol. Les agriculteurs qui dénoncent des blocages financiers et fonciers, ils ont travaillé toute la journée à rédiger un document technique qu'ils ont remis aux autorités. Les explications de Julien Ducat, secrétaire général de la FDSEA, collectif économique de Guyane. Ce qui s'est passé, c'est que suite à la réunion auquel on a participé, l'administration a travaillé sur les points qu'on leur avait énumérés et nous ont, excusez-moi l'expression, pondu un document sans ligne stratégique. Aujourd'hui, compte tenu du débat d'hier et de la stérilité du débat, on leur a communiqué un autre document, reprenant l'ensemble de ces points-là, mais de façon plus technique, de sorte qu'on ne parte pas dans tous les sens. Et nous attendons une réponse précise, des points simples. Demain matin, on continue à durcir le mouvement. Pour compliquer avec la population, nous allons tenir un marché ouvert dans la rue, ici, entre la piscine de Malia-Métela et le parc Crébar. Dès 1h du matin, la rue principale, ici, devant l'administration, sera bloquée. Et nous allons tenir un marché solidaire pour communiquer à la population nos revendications, leur expliquer pourquoi aujourd'hui on manifeste et quel est notre rôle aujourd'hui et notre part de responsabilité dans l'agriculture. Donc certains producteurs du marché central rejoindront le mouvement, participeront avec nous à ce marché solidaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada –